Comment ne plus jamais avoir peur ? Si vous vous posez cette question, je vous partage 3 façons dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Comment ne plus avoir peur de tout et de n'importe quoi ? Comment ne plus jamais souffrir de cette émotion qui peut vite nous paralyser ? Je sais que nous sommes nombreux à nous poser cette question. Je reçois énormément de messages qui me demandent comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir peur ? C'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo parce que je connais trop de personnes dont les peurs ont tué les rêves. Je connais trop de personnes qui, à cause, entre guillemets, de leur peur, je vous en reparlerai à la fin de cette vidéo, à cause de leur peur, eh bien, ne font rien dans leur vie, n'osent pas prendre des risques, n'osent pas bouger, et puis finalement, se retrouvent avec énormément de regrets par rapport à ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, j'ai eu envie de répondre enfin à cette question, comment on fait pour ne plus jamais avoir peur ? Puis quand je me suis demandé ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo, à ce sujet, en fait, il y a deux choses qui m'ont paru comme hyper évidentes. Si on ne veut plus jamais, jamais avoir peur de quoi que ce soit, alors bien évidemment, petite parenthèse, je ne parle pas de la peur qu'elle a pour nous sauver la vie. Celle-là, on n'a aucun intérêt à s'en débarrasser. C'est grâce à cette peur-là que je ne me jette pas sous un camion alors qu'il arrive. Donc, la peur, c'est finalement une émotion qui est là pour garantir notre survie. Mais je ne vais pas parler de celle-là, parce que celle-là, on va la garder. Je vais plutôt parler des autres peurs dont vous me parlez dans vos messages, c'est-à-dire la peur pour laquelle je sais très bien que ma vie n'est pas en jeu, mais la peur qui me paralyse, j'ai peur de faire quelque chose, peur du regard des autres, peur d'échouer, etc., etc. C'est de ces peurs-là dont on va parler. Alors, comment on fait pour se débarrasser de ces peurs ? La première raison qui m'est venue et qui est un peu comique, je vous l'accorde, c'est d'être mort. Les cimetières sont sans doute pleines de personnes qui n'ont plus du tout peur d'échouer, plus du tout peur dans leur quotidien. Bon, en fonction de nos croyances, parce que pour certains, la vie continue après et peut-être que la peur persiste. Mais en tout cas, la première réponse qui me vient, c'est première manière de ne plus jamais avoir peur, c'est d'être mort. Deuxième manière de ne plus avoir peur, eh bien, c'est de rien tenter, en fait. De rien faire, de pas bouger, de ne jamais rien faire, de risquer, de nouveau, puis de rester là, à la rigueur, dans son canapé, bien rangé, la porte fermée à double tour, et de ne rien entreprendre qui puisse me challenger et qui puisse me faire grandir. Alors, je vais sans doute avoir des frustrations, des regrets, mais je vais me mettre à l'abri de cette peur-là. Donc là, on a déjà deux pistes à explorer. Je ne sais pas si l'une ou l'autre vous tente. Moi, en tout cas, non. Et puis, elle ne me tente pas non plus pour vous. Ce n'est pas ce que je vous souhaite. Ce que je vous souhaite, en revanche, c'est peut-être d'explorer la troisième solution pour ne plus avoir peur. C'est finalement d'arrêter de vouloir ne plus avoir peur. Je m'explique. C'est vraiment, à mon sens, important de comprendre que la peur, elle fait partie de la vie. Et surtout, elle fait partie de l'évolution. J'ai eu une de mes coachs, au tout début, quand je me suis lancée, qui me disait si tu n'as rien qui te fait peur dans ta vie, si tu n'as rien qui te fait peur dans le développement de ton entreprise, c'est que tu joues trop petit. Et en fait, ça, ça m'a interpellée. Puis, c'est une phrase que j'ai en fond, là, dans ma tête. Et je pense qu'elle est... Elle résonne, en tout cas, en moi. Je pense qu'il y a une part de vrai là-dedans. Et dans mon développement d'entreprise ou dans ma vie, ça m'arrive encore d'avoir peur. Mais c'est exactement la même chose pour vous et c'est normal. Si vous avez peur de parler devant deux personnes, quand vous aurez parlé devant deux personnes, une fois, cinq fois, dix fois, ça ne vous fera plus peur. Et donc, l'étape supérieure, ce sera de parler devant dix personnes. Et vous aurez peur jusqu'à ce que vous ayez parlé devant dix personnes pendant une fois, cinq fois, dix fois. Puis après, en montant d'un cran, à chaque nouvelle étape, il y aura la peur puisque la peur est juste un indicateur que je suis en train de faire quelque chose de nouveau. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai une croyance très très forte qui est que vos rêves, votre pleine réalisation, se cachent derrière le rideau de fumée de vos peurs. Parce que c'est ce que c'est, une peur. C'est juste une pensée. C'est juste une extrapolation de mon mental. Donc, elle n'est pas concrète, elle n'est pas palpable. C'est comme un rideau de fumée. Et soit, ce rideau de fumée-là, je vais y croire, je vais le tenir pour vrai, je vais croire que ce n'est pas un rideau de fumée que je peux traverser, mais que c'est un mur en briques. Et je vais me diriger vers une autre direction et la peur aura gagné. Ou alors, je vais avoir une vraie compréhension de ce qu'est la peur, à savoir que c'est un indicateur que je suis en train de grandir, d'évoluer, de faire quelque chose de nouveau pour moi. Et je vais arrêter d'attendre que la peur s'en aille pour pouvoir agir. Cette démarche-là, le fait de chercher comment je peux faire pour plus jamais avoir peur, ça tue nos rêves, ça tue notre évolution. Je pense que c'est un... Et c'est une ancienne trouillarde qui vous le dit, il n'y a aucun jugement dans ce que je vous dis, mais justement parce que j'ai été convaincue pendant des années, que j'étais une trouillarde, parce que pendant des années, j'ai cherché sur YouTube, pourquoi pas, comment on fait pour plus jamais avoir peur. Eh bien, c'est ça qui m'anime à faire cette vidéo parce que je pense qu'on cherche au mauvais endroit. La peur, encore une fois, elle fait partie du chemin. Et puis, quand je l'affronte, eh bien, j'augmente ma zone de confort. J'augmente la quantité de choses que je suis capable de faire sans avoir peur. Et là, ça marche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je m'entraîne, à partir du moment où je suis dans une démarche d'évolution, à partir du moment où j'accepte d'affronter mes peurs, de dire, ok, j'ai peur, mais je vais le faire quand même. À partir de ce moment-là, j'ai de moins en moins peur parce que le courage, et ça, j'ai pu vraiment le vérifier, le courage, c'est un muscle. Qu'est-ce qui fait qu'on essaye sans cesse d'échapper à la peur ? Eh bien, parce qu'on n'a pas été dans la salle de musculation du courage. On a été musclé nos peurs et du coup, on pense que si ma peur me dit d'aller par là, me dit surtout ne va pas par là, eh bien, c'est par ici que ça se passe. Non, si ma peur me dit fais gaffe parce que si tu tentes ça, tu vas peut-être échouer, eh bien, c'est que mon succès se situe derrière le rideau de fumée de cette peur. C'est vraiment ce que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. Arrêtez de trouver des moyens de ne plus avoir peur. Acceptez la peur comme faisant partie du chemin. Ça me semble hyper important et je vous laisse avec cette question qui a radicalement changé ma manière de faire des choix, ma manière de choisir les chemins et ma manière d'avancer dans la vie. C'est au lieu d'attendre que la vie, que la peur, pardon, s'en aille, au lieu d'attendre de vous de ne plus jamais ressentir la peur, ça voudrait dire ne plus jamais être un humain parce que la peur est humaine, eh bien, demandez-vous ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur ? Qu'est-ce que vous oseriez faire ? Quelle est cette action que vous mettriez en place si vous n'aviez pas peur ? N'hésitez pas à nous la partager dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, parlez, aidez-moi à aider le maximum de personnes possibles en la likant et en la partageant. Merci d'avance, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.